Tu sais ce que je viens de faire ? Je venais de passer cette porte, je suis tombé sur deux collègues et je m'apprêtais à balancer sur toi un paquet de vacheries. Mais je me suis abstenu parce que mon vieux m'a appris qu'un homme qui balance des vacheries dans le dos d'un autre est un lâche. Wow, entre nous je préfère ça. Tant mieux, parce que je vais te le dire en face. Non, rien de qui oblige. Si, je peux pas te sentir. T'es qu'un flic à la manque. Le bruit que fait ta pisse en tombant dans le riz noir, on dirait une conzesse. Si on était dans la jungle, je te sentrais dessus. Et même si tu n'étais pas dans ma chaîne alimentaire, je serais prêt à faire un détour exprès pour te sauter dessus. Et si j'étais un lion et t'étais un thon, je nagerais jusqu'au milieu de l'océan et je te bêterais ton cru. Et je baiserais le thon qui te sert de copine. Ok, déjà, un lion. Traversant l'océan à la nage, les lions n'aiment pas l'eau. Si encore tu parlais d'une rivière ou d'un quelconque point d'eau, ça tiendrait la route. Mais tu te retrouves au milieu de l'océan, avec des vagues de 6 mètres. J'imagine qu'on est au large de l'Afrique du Sud. S'attaquer à un thon de 400 kilos, dans la force de l'âge, accompagné de ses 20 ou 30 copains, c'est sûr que tu perds. C'est sûr que tu perds à 90%. Et devine quoi ? Tu t'es égaré dans notre boîte de thon. Et maintenant, on a goûté au steak de lion. On a tenu un conciliabule. On a communiqué. Et tu sais ce qu'on s'est dit ? Le lion, c'est bon. Allons chercher de la viande de lion. On développerait un système pour établir une base sur la côte et on te traquerait sans relâche, toi et ta famille. Et on t'acculerait, toi et ta meute, tes enfants, ta descendance. Comment vous feriez ça ? On va construire une série d'appareils respiratoires avec des algues brunes. On sera capable de piéger une certaine quantité d'oxygène. On tiendra pas des journées entières, mais une heure. Une heure quarante-cinq même, pas de problème. Ça nous laissera le temps de trouver où tu habites, de retourner à la mer, faire le plein d'oxygène et de revenir te chasser. En gros, tu viens de perdre à ton propre jeu. Tu es désarmé et dépouillé. Tu es désarmé et dépouillé.